Bonsoir à tous, population très énervée, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi aussi, ça va, merci de demander, mais attention, moi aussi, je suis très énervé et j'ai l'impression que ça ne va pas changer, parce que je regarde le gouvernement et je vois que tout part en vrille, tout part en sucette, mesdames et messieurs, j'ai l'impression qu'ils ont écouté le son de Ayana Kamoura, projet parti en sucette, et ils ont dit, oh franchement, le son est vraiment pas mal, projet parti en sucette, ça ferait un bon projet pour la France, allez, mettons-le en marge, et là on va pas se mentir, le projet qui part en sucette, il fonctionne très très bien, quand tu regardes nos politiciens, nos députés, comment ils se rendent à l'Assemblée Nationale, tu te poses des questions, est-ce qu'ils vont à l'Assemblée Nationale pour débattre, ou bien ils vont là-bas pour faire rap contenders, ou bien pour faire du catch, hein, t'as l'impression qu'ils vont à la chasse aux crocodiles, qu'ils sont là-bas pour défendre les animaux de la forêt amazonienne, de l'Australie, tu comprends plus, y'a rien qui va, tu les écoutes, ils sont en train de se critiquer sur leur tenue vestimentaire, moi mais alors, mais quel est cette cramate, regardez, elle a mis le jupe, et des ballerines, quel déshonneur pour la France, oh là là, mais c'est n'importe quoi, alors qu'on est là pour parler d'un projet de loi que d'ailleurs personne ne veut, hein, la population s'est exprimée, le projet de loi sur les retraites, personne n'en veut, mais eux, ils continuent à faire le théâtre, c'est pour ça qu'ils sont payés, ils doivent faire les comédiens, mais là, vu que la comédie se voit un petit peu trop, on voit ces derniers temps que là, on doit un petit peu nous divertir, c'est-à-dire nous proposer d'autres sujets pour qu'on puisse un petit peu s'occuper l'esprit, et là, y'a Pierre Palmade qui a littéralement payé les frais, hein, ils ont sorti l'affaire, donc voilà, parler de Pierre Palmade, ce qui est un petit peu normal, bon après, ils ont oublié de parler des victimes, hein, ce qui est un petit peu normal dans leur monde, on sait pas si les victimes sont accompagnées, si le gouvernement les accompagne, s'il y a une aide, on ne sait pas, et on ne va pas se mentir, eux, ils ont rien à faire, tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vendent, c'est-à-dire, oh là là, Pierre Palmade, il a pris les drogues, oh là là, c'est le truc de fou, oh là là, alors que les drogues qu'il a pris, on connaît pas, et là, là, on a le chef, Gérald Darmanin, qui sort du lot et qui vient nous expliquer qu'il va sortir une loi, alors là, il a pas rigolé, hein, parce que la loi, il est parti, il a réfléchi, attention, il a dit, là, maintenant, tous ceux qui prennent la drogue et l'alcool, on leur retire leur permis, mais franchement, Gérald, qui va dire non à cette loi ? On est tous d'accord pour retirer les drogués et les alcoolos, mais attention avec l'alcool, ça veut dire que la bière, fini, le vin, fini, nous, on est d'accord, c'est bien, en plus, il y a trop de bouchons, la pollution, tout ça, si t'enlèves au moins les drogués et les alcoolos, on va pas se mentir, il n'y aura plus personne sur la route, ça va être, allez, on y va, allez, tout le monde, franchement, le Covid, c'était nul, hein, fallait faire ça depuis le début, il n'y aura plus personne, le périph, tout, toutes les routes vides, mais oui, parce qu'il y a des régions, je vais te dire, ils ont littéralement échangé l'eau contre l'alcool, comment ces régions vont continuer à pouvoir tourner ? On va pas se mentir, et là, en plus, ça nous montre quelque chose, ça nous montre une hypocrisie réelle du gouvernement, parce que, on va pas se mentir, il y a tous les jours des accidents causés par la drogue et l'alcool, mais là, aujourd'hui, on entend que Pierre Palmade a fait un accident, attention, hein, attention, c'est juste Pierre Palmade, hein, c'est pas tous les bourgeois, ni la société mondaine, c'est pas nous tous qui faisons ça, hein, c'est juste Pierre Palmade, et on va vous le prouver, maintenant, terminé, plus personne, voilà ! T'as vu ? Hein, cette hypocrisie, monumentale, franchement, ça fait mal au cœur, franchement, ça me dégoûte, ça me désole, et en plus, quand tu regardes comment avant, ils avaient le droit de conduire, tu te dis, mais attends, ils avaient pas, ils pouvaient pas penser à ça plus tôt ? C'est pas un gouvernement qui est censé prévoir ? Ils sont que dans la réaction ? À l'époque, t'avais le droit de conduire, boire, manger, cuisiner, faire tout, dormir, tu pouvais tout faire, y'avait rien qui était écrit, maintenant, ils ont tout écrit, interdiction de dormir, interdiction de tout, c'est vous, les anciens, vous faisiez du grand n'importe quoi, hein, et là encore, c'est pas un jeune, c'est un vieux, un ancien, vous faites du n'importe quoi, donc là, on va pas se mentir, il va falloir tout changer au niveau de tout, voilà, donc, on est d'accord pour cette loi, on va enlever les drogués et les alcoolos, hein, c'est bien, ça va sauver des vies, mais attention, hein, attention, hein, fallait y réfléchir avant, hein, parce que réagir comme ça, parce qu'il y a un de vos amis qui a fait ça, nous, on n'aime pas ça, hein, parce qu'en plus, le truc qu'il a pris, nous, on connaît pas, c'est quoi, là, qu'il a pris, vous êtes là, on est en train de nous expliquer, alors là, ce qu'il a pris, oh, 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 nous, on connaît pas ça, là, hein, calmez-vous, hein,